Et oui, Gordon Deuza pour GamesDeuzaTV, je suis encore une fois avec Alexandre Deuza et Antoine Deuza. Qu'est-ce qu'elle va vous raconter ? Alors première vidéo avec notre nouvelle caméra. Bienvenue à la Sony ZV1 grâce à laquelle nous allons faire cette vidéo déballing, opening. Moi j'ai booster Pokémon. Pokémon, pourquoi ? Toi tu te crois encore chez David Lafarge Pokémon ? C'est ton idole, tu espères qu'il y a ça dedans. Et bien non, il n'y aura pas ça dedans. Pas de booster Pokémon chez nous. Vous verrez ce qu'il y a dans ces colis de suite après le film. C'est le dernier ou pas ? On va faire celui-là en dernier effectivement parce que c'est le plus beau. J'en profite pour passer un petit coucou à Maxime qui m'a envoyé ce colis. Mais on se connaît en dehors de la chaîne YouTube. C'est quelqu'un que je connaissais déjà et avec qui on a fait un petit deal. Je ne rentre pas dans les détails mais un deal dans lequel j'ai pu me retrouver avec ce que vous allez trouver là-dedans. Mais nous allons commencer par un colis qui nous vient de... Est-ce qu'elle peut pas ? Royal Mail. Royal Mail, GBCCG. GB Grande-Bretagne, ok. Nous vient d'Angleterre donc. Au, blédi au blédi. Oh, wow, 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 wow. Nous allons regarder ce qu'il y a à l'intérieur, hein ! T'es raciste. Mais pourquoi tu dis que je suis raciste ? À chaque fois que je prends un accent, je suis raciste. Tu me dis, en fait je veux pas se raciste mais t'as vu qu'on veut nos origines. On veut pas être raciste, c'est plus nos origines. Je sais. Si tu veux que je les publie vôles vos origines là. Vous vous trouvez la mongole ou je sais pas quoi. ah ah oui tout à fait donc une figurine de végétaline oui oui avec végétaline quand c'est le jour de frites c'est le jour de fête donc une petite figurine articulée alors je l'ai vu vraiment pour pas cher je l'ai eu pour une vingtaine d'euros c'est pour ça que je l'ai acheté non je sais plus sur quel site d'ailleurs mais c'est la poste c'est bon c'est bon laisse tomber je le mettrai en dessous je mettrai en dessous et en eau tu veux l'ouvrir allez il va me saloper la boîte et végétal fait c'est personne ne voit ça va repos ouais voilà donc c'est une figurine extraite non pas de dragon ball super il me semble le dragon super c'est après z on savait pas qu'il y avait une lettre après z après c'est super c'est le vent c'est le vent c'est le vent c'est le vent il y a personne après si c'est cacher la porte puis c'est à la de la alors c'est pas seulement une figurine c'est surtout une maquette qu'il va vouloir monter elles ont quittes c'est pour ça qu'elle est pas chère c'est plus solide que le mazinger à l'on a vu une maquette mazinger qu'on a On a bousillé, on n'a jamais pu le faire. Que vous avez bousillé ? C'est toi. Alors, est-ce que c'est dur ? Attends, de me dire dans quel sens... Ah, c'est japonais, putain. Non, c'est en japonais. Attends, c'est pas mon gars, alors rien de côté aussi. Bon, on va ouvrir le deuxième colis parce que là, ça va être intéressant et je pense qu'ils attendent que ça. Ensuite, un deuxième colis qui nous vient de... Quelle part ? En France. D'Allemagne. Ça, je l'ai acheté sur Zavi. C'est un colis qui vient de chez Zavi. Et avec Zavi, c'est beau Zavi. Alors, qu'est-ce donc, selon vous ? Faites-moi rire. Fais deux secondes pour regarder. Même pas une seconde là. C'était une deuxième seconde. T'arrives ? T'arrives ? Oh oh ! Mais quelle belle boîte ! De quoi ? De quoi ? Alors... Il s'agit de deux statuettes. Alien versus Predator. Et dans un coffret on va dire collector parce que quand même, aux couleurs de la Super NES, c'est pas possible d'avoir à faire des abrutis pareils. Ça fait des années que je me bats pour leur faire leur culture rétronomique. Impossible. Eux, à part Pokémon et Fortnite. Eh ! Eh ! C'est pas vrai ? On connait autre chose ? Avec ses jambes ! Overwatch, vous avez vu son t-shirt. Allez, on va l'ouvrir pour voir à quoi ça ressent. Alors, il y a... Attends, attends, attends. Normalement, il y a des scratchs. Des scratchs. Et une manette. Et une manette, et une manette. Et, 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 regardez. Et en effet, voilà. On ouvre les scratchs et il y a une manette qui apparaît en bas. Et là, vous voyez les deux statuettes. Alien. Alien. Les sœurs Prilade. 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 Il est clair le lien. Bizarre. Comme toi. Je l'ouvrirai un petit peu plus tard. Et on va s'attaquer directement au gros. Alors, si je fais comme ça d'un coup. Qu'est-ce tu as dit ? Le gros. C'est raciste. C'est de la grossophobie. Non, c'est le gros. C'est le gros. C'est le gros. Tu dis pas le gros. Tu dis personne en surcrois. Mais ça c'est un carton. C'est pas une personne, c'est un carton. Un carton en surcrois. Alors. Mais au pari quand tu dis un. Un carton. Non, c'est euh. Un carton bien enveloppé. Mais qu'est-ce qu'il est drôle. Et en plus il parle doucement on entend pas. Il a fait croire en fait qu'il avait touché le robot. Et en fait. Parce qu'il sait déjà ce que c'est dedans. Et moi je le sais aussi. Et je remercie déjà Maxime. Mais bon je vous remercie pas du. Le bruit. C'est vraiment des fans du bruit. Par une foule pour un petit raruc. Mais enfin on va faire des vidéos ASMR si vous voulez. Alors. Ah non, 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 moins. Ah pardon, pkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk redefira d'ass årsObuen keh999g des collumes. Savez-vous ce que c'est ? Attends 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 Ne laissezkas. et non comme j'aime bien vous rabaisser à chaque fois dans les vidéos en disant mais non vous n'y connaissez rien c'est la nes advantage et oui c'est la manette style arcade justement qui se connecter à la nes alors voilà bon c'était une manette pour deux joueurs en fait on switchait du joueur 1 à 2 et on pouvait pas jouer à deux en même temps là dessus évidemment tu imagines donc assez collector ça déjà alors ça qu'est ce que c'est c'est des robes le robot je crois et comment tu sais que c'est robe le robot parce que je leur ai dit voilà donc il n'y a pas de surprise allez surtout surtout oui nous venons de rentrer dans notre collection robe le robot est-ce qu'il y a une pièce qu'est ce qu'il ya dit comme connerie en fait il est dans smash bros et du coup c'est des fois et les références n'est avant en raison que la note ça va réussir je connais aussi et à yossi un zappeur et wally alors le zappeur à ricard jack le zappeur gris et et sa notice et en fait il est je pense qu'il est un peu plus rare que le orange et c'était celui qu'on avait un d'ailleurs avant que je le bousille et que je l'utilise pour un film on avait coupé le film et c'était le gun du robot des biomes donc je ne sais pas du tout comment il se monte je ne sais pas du tout comment il marche tout ce que je sais c'est qu'il est en bon état de fonctionnement et il va falloir pour le test donc prochainement peut-être dans une autre vidéo avec avec marco c'est une grosse pile c'est pas grave on achète enfin on achète pas les billets et j'allais genre c'est vieux ou pas c'est vieux ça date des années 80 effectivement n'avait pas le nom du robot mais ça l'objet en question mais si tu veux qu'on trouve la date on va essayer de trouver la date en dessous des fois ils mettent les dates 1985 85 exactement donc oui c'est vieux c'est 95 donc un grand merci à maxime voilà il se sépare quand même d'une pièce de sa collection personnelle parce que c'était vraiment le sien d'époque mais on va en prendre soin on va le dorloter on va surtout essayer de le faire fonctionner si alexandre ne le casse pas on dans le petit peu mais on touche plus à rien alors il marche avec très peu de jeu je crois que sur l'anlès française il n'y a que deux jeux qui utilisent rob le robot jérôme et tout le monde est mal et l'autre je sais plus comment c'est un titre de jeu composé et je sais plus je sais plus comment il s'appelle exactement c'est on essaiera de faire une petite vidéo test avec une nes justement on veut voir je pense pas que ce soit compatible avec la famille comme alors sur famicom indique le dans les commentaires peut-être qu'il y avait plus de jeux compatibles parce qu'il existe aussi le rob en version famicom donc en version japonaise et peut-être qu'il y avait un peu plus de jeux compatibles est-ce qu'il ya des jeux également qui sont sortis aux états unis et qui ne sont pas sortis en france je ne sais pas je me suis pas trop enseigné avant donc je passe pour un noob et surtout que je l'avais pas à l'époque j'avais un ami qui l'avait qui se la pétait mais je ne sais pas peut-être bien eh oui ok donc oui vous aider en fait dans les choix du jeu c'était ici qu'on place la m mais ça on le verra une fois qu'on a lu la notice et surtout une fois qu'on fera un test et une fois qu'il arrêtera de faire du bruit pendant que je parle vous avez vu je n'ai pas mis de torgnole donc après la vidéo juste après la coupure on lui mettra une bonne torgnole merci de nous avoir suivi merci de continuer à nous liker la vidéo très courte mais on revient très prochainement rendez-vous au prochain épisode sur la chaîne